Pour la plupart de vos bilans qui vous permettront d'être réélus, c'est grâce au président de la République. Donc revenant sur les inondations, je voudrais vous rassurer que nous allons poursuivre le programme décennal de lutte contre les inondations. Nous venons de faire l'évaluation. Nous en sommes à 606 milliards et quelques depuis 2012-2013 et il nous faut aller au-delà des 760 et quelques milliards qui ont été programmés. Et quand j'avais fait ce programme, je me rappelle, les gens disaient que c'est impossible, il faut nous donner 700 milliards. Oui, nous, nous arrivons quand même à multiplier par deux et demi le budget que j'ai trouvé depuis 2012. C'est ça le problème. Ce Sénégal-là n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans, 15 ans. Ce n'est plus le même pays en termes de capacité. Puisque en 2000, déjà, notre budget national était de 596 milliards. 2000. 2012, il était autour de 2000 milliards. 1900 et quelques, 2000. Aujourd'hui, il est de 4500 milliards. Dans 4-5 ans, peut-être, il sera à plus de 5000 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale seulement dépasse le budget du Sénégal en 2000. Donc, ce qu'on peut faire pour comprendre qu'avant, ce n'était pas possible. Mais quand le président Macky Saldi dit qu'on va faire ça, il ne faut pas dire que c'est impossible. Pourquoi ? Moi, je fais avec la preuve de l'exemple. C'est une preuve. Les autoroutes, c'est une preuve. Les ponts, les échangeurs, c'est une preuve. Donc, c'est possible. Le TR, vous allez bientôt voir. Mais cela doit être accompagné par les réformes et les changements de comportement pour que le pays soit vraiment un pays en développement véritablement, un pays qui pourra atteindre son émergence. Ce programme, donc, va démarrer très bientôt à partir de Kermassar, qui est le point focal sur les inondations. Et nous avons déjà finalisé les appels d'offres, parce qu'il y avait heureusement des études avant sur la zone. Et donc, le projet, en compagnie du ministère de collectivité, mais aussi du ministère de l'eau et de l'assainissement et l'ONAS, va s'atteler pour qu'au moins d'ici l'hiver, l'année prochaine, quelles que soient les quantités d'eau, la zone de Kermassar soit sauvée des eaux. Bien sûr, il faudra poursuivre ce programme dans d'autres localités et libérer les voies, l'exitoire du marigot de Mbaou. Il y a un marigot qui rejette des eaux en mer. On vient donner des titres. Les gens construisent sur la voie de l'eau. Et après, quand on est inondé, on s'étonne et on s'inquiète. Donc là aussi, il y a vraiment des mesures très fermes qui doivent être reprises par l'administration territoriale en relation avec les élus pour que les voies d'eau soient libérées. Les voies d'eau soient libérées afin que le travail de lutte contre les inondations puisse être facilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada